Le festival Zone de Turbulence est un festival pour l'enfance et l'adolescence. C'est un festival qui aura lieu du 1er au 12 mars. L'envie cette année était de grandir, d'aller plus loin, d'aller rencontrer d'autres personnes, d'autres publics, d'autres partenaires. Nous avons invité différents partenaires à nous rejoindre dans cette aventure et aujourd'hui nous sommes plus de 14 partenaires autour du festival. On aura de la musique, de la danse, des arts de la piste, du théâtre, des arts visuels. On aura également un travail plastique qui sera fait avec certains artistes. Au total, on va avoir 21 propositions artistiques. Tous les spectacles auront au moins une visibilité pour les familles et plusieurs au niveau des scolaires un peu partout sur le sud de l'agglomération. C'est un festival qui se pense avec les partenaires mais également avec les enfants. On a la particularité depuis quelques temps, là aujourd'hui le THV est une scène conventionnée art, enfance, jeunesse, donc a des missions particulières de travailler avec l'enfance et pour l'enfance. Depuis deux ans, nous menons des projets divers et variés pour impliquer les enfants différemment. Là, si on prend le festival, on va prendre trois exemples. On va commencer par 50 mètres. 50 mètres, c'est un spectacle qui se déroule dans l'espace public. Les enfants aujourd'hui, il y a une étude qui est sortie qui dit qu'ils ont 50 mètres d'autonomie autour de chez eux. Et ce spectacle, 50 mètres, vient questionner justement la liberté de l'enfant dans l'espace public. Une autre proposition avec des enfants, on va avoir le travail autour de cheminement avec Flop. Flop, c'est un artiste plasticien et qui a travaillé dans un IME. Pendant une semaine, il a été en immersion. Il a passé une semaine avec ses enfants de l'IME et avec eux, il a construit un univers de brico-luminologie, qui est un petit peu son univers. Il travaille sur l'ombre et la lumière et il a, avec ses enfants, écrit toute une scénographie. Scénographie qui sera présentée pendant tout le festival. Troisième projet avec les enfants, pour ceux qui suivent le THV, ils ont déjà entendu parler du projet des infiltrés. Les infiltrés, c'est un groupe d'enfants de six enfants qui, depuis juin de l'année dernière, nous accompagnent. Ils sont venus avec moi à Avignon, ils ont vu de nombreux spectacles. Ils en ont choisi un qui sera programmé la saison prochaine. Et pour le festival, ils ont aussi une mission qu'il leur est donnée, c'est d'accueillir sur une visite les spectateurs du THV. Ça veut dire qu'ils pourront, à un moment donné, guider. On a une visite qui est prévue le 10 mars, au matin, où l'ensemble des personnes qui le désirent découvriront le THV, mais les guides feront à peu près 1m30 et les guideront au travers de l'ensemble des méandres et des coulisses du THV. La particularité du monde de l'enfance et de la création pour l'enfance, c'est peut-être que même si nous touchons à tous les sujets de société, il y a toujours une part de rêve, de poésie et de lumière à la fin des spectacles. Et c'est peut-être ça que nous allons revendiquer cette année au sein du festival, c'est quelle part de lumière se dégage encore aujourd'hui dans notre monde.